Et viens aimer C'était où ? J'étais sur un nuage de barbe à papa Tu te fous de ma gueule ? Recouverte, enfilée au chocolat Bonjour Antoine Desrosières Bonjour Laurent Nous vous avions, à Filmotv, laissé en quelque sorte avec Aramiste Tout à fait Et puis on vous retrouve maintenant avec A Genoux les gars Très heureux de reprendre le dialogue là où on l'avait laissé Voilà, exactement Alors on se souvient d'Aramiste, ce moyen métrage Qui mettait en scène deux jeunes filles Avec comme question prégnante le voile et la sexualité Pour parler un peu vite, on peut dire ça comme ça, ça ne vous choque pas trop Non, je reprendrai ma manière, allez-y Et maintenant, vous allez nous dire à votre manière Ce que c'est qu'A Genoux les gars Écoutez, si on reprend par rapport à Aramiste Effectivement, Aramiste travaillait sur le lien qu'il y avait entre interdit et frustration Et là, finalement, je travaille sur le lien qu'il y a entre frustration et violence Et si ces deux films forment un diptyque Ce serait sur le lien qu'il y a entre interdit et violence Avec peut-être l'utopie d'un monde avec un peu moins d'interdit et un peu moins de violence Aram, c'est ce qui est permis, c'est ce qui est licite ou illicite Oui, Aramiste, c'est un mot valide qu'on n'a pas inventé Qui est utilisé, qui est effectivement utilisé pour dire Les gens qui font du Aram, c'est-à-dire de l'interdit Alors, on retrouve ici les deux protagonistes Et Dieu sait si elles sont protagonistes au vrai sens du terme Soit Darsan et Ina Chanty Qui sont devenus en deux films des collaboratrices, on peut dire Plus que des actrices C'est-à-dire que ce n'est pas mes films, c'est vraiment nos films À tous les trois, il faut aussi ajouter Voir plus les quatre Anne-Sophie Nanky qui est la co-scénariste du film et des deux films C'est vrai que ma démarche était vraiment de leur donner la parole Qu'elles l'ont prise une première fois avec Aramiste Qu'elles l'ont reprise avec A Genoux les gars Et que quand j'ai fait le casting pour Aramiste Puis aussi pour A Genoux les gars des garçons Ce n'était pas seulement des acteurs qu'on cherchait, c'était des co-scénaristes C'était vraiment des gens qui avaient de l'imaginaire, un regard, un point de vue, de l'intelligence, de l'humour Elles en débordent et c'est un bonheur d'avoir appris à travailler avec elles sur Aramiste Et d'avoir industrialisé notre petite méthode sur A Genoux les gars finalement Ouais, c'est ta soeur frère Je vois pas, je suis miope Tu vois là ? Putain, ils ont pas honte, ils font ça pour tout le monde Vas-y, viens, regarde, viens Ces deux protagonistes, Soad Arsan et Inachanti Rappelez-nous comment est-ce que vous les avez rencontrés, Antoine Desrosières ? Alors écoutez, on a fait un vrai, gros, important casting On a rencontré 400 jeunes femmes à peu près à l'époque pour Aramiste Ce sont elles deux qui sont sorties, qui en sont sorties Je pourrais vous raconter plus dans le détail C'est Inas qu'on a trouvé en premier Inas qui nous a posé beaucoup de problèmes Parce que toutes les semaines, on lui mettait en face une nouvelle soeur potentielle Pour lancer des impros à deux Et elle tuait de rire Elle tuait de rire tous ses partenaires Jusqu'au jour où Johanna Lecomte, qui est notre directrice de casting A rencontré dans la rue Soad Arsan qui lui demandait du feu Et elle lui a dit Mais est-ce que tu voudrais pas faire un casting ? Elle est venue faire son casting le jour de ses 18 ans Peu après, on l'a mis à côté de Inas Et le couple était né, tel que vous le connaissez aujourd'hui Et on a continué sur à genoux les gars En rencontrant 1500 garçons Ça a été plus Alors là, il faut peut-être faire des réflexions sociologiques Sur pourquoi un garçon pour 500 Alors qu'une fille pour 200 On réfléchit Mais en tout cas Il fallait trouver deux garçons Trois garçons Donc on a vu 1500 garçons Ce qui fait 1900 jeunes vus en tout Mais pour deux films D'accord Et toujours cette recherche d'acteurs co-scénaristes Donc de gens qui aient ce talent-là de nourrir Même les garçons se sont autant impliqués que les filles ? Alors presque autant mais pas tout à fait Si on s'en fie au générique de Hagenou les gars Les deux garçons sont marqués Co-scénaristes des dialogues de leur personnage Alors que les filles sont co-scénaristes des dialogues dans leur ensemble Voilà, parce que les filles ont nourri tous les personnages Y compris les garçons Alors que les garçons effectivement n'ont nourri que leurs personnages A Élise Gardiol-Pré qui est le troisième garçon qui lui n'est pas co-scénariste du tout Et ce qui ne l'empêche pas d'être merveilleux dans le film Et qui a été entièrement écrit par les filles Vous en tirez des conclusions de ce moins d'investissement masculin ? Écoutez, c'est intéressant, il faudrait y réfléchir Ce n'est pas un moins d'investissement, c'est-à-dire qu'ils en voulaient tout autant Mais c'était peut-être... Ou alors de surinvestissement féminin ? Non, je ne dirais pas ça non plus Je dirais que c'est une question de connaissance de l'humanité C'est-à-dire que les filles étaient capables d'imaginer les garçons Les filles étaient capables d'être des garçons Et de jouer les garçons, de se mettre dans la peau des garçons Y compris même des hommes et des pères Soit d'Arsane était la meilleure des pères Les garçons n'apportaient rien quand ils jouaient les filles Donc du coup... C'est une lecture sacrément... Je ne généralise pas, je parle de ceux avec qui j'ai travaillé Oui d'accord, mais enfin bon, il se trouve quand même qu'on peut... Vous en tirez des... On peut élargir si on veut Mais peut-être que si j'avais rencontré non pas 2000 jeunes mais 20 000 J'aurais peut-être trouvé des garçons qui étaient capables de jouer les filles Je ne sais pas moi... Mais en tous les cas là, c'est peut-être une question aussi de maturité ? Au même âge ? Ils ont même âge à peu près Je ne sais pas, ou c'est une question de... Les filles se coltinent les garçons, est-ce que les garçons se coltinent les filles ? C'est ça la question Oui, et c'est une question qui a à voir avec le sujet du film C'est le moins qu'on peut dire... Tiens d'ailleurs, vous nous le pitchez le film ? A genoux les gars, c'est l'histoire de deux sœurs L'une d'entre elles va pousser sa sœur à se mettre en couple avec le meilleur ami de son petit ami Lorsqu'elle va partir en vacances, elle fait promettre à sa sœur de ne pas rencontrer les garçons Sa sœur rencontre les garçons quand même Et passe une dure soirée puisque son petit ami la convainc de sucer le petit ami de sa sœur Et ça ne s'arrête pas là puisque peu après, pour l'obliger à se taire, il la menace d'une sex tape Donc effectivement, c'est une histoire grave qui est inspirée de faits réels Elle vient d'où ? Voilà, c'est inspiré d'un témoignage, d'un témoignage vécu Et c'est une histoire tristement banale, ce n'est même pas un fait divers Parce qu'une histoire comme ça, on ne la lirait pas dans les journaux Parce que dans les journaux, alors là je spoil un peu, mais dans les journaux, on raconte des histoires qui se finissent autrement que dans notre film Oui, on ne le dira pas Voilà, donc c'est pour ça que je ne spoil pas Néanmoins, cette histoire est d'une banalité totale Je me promène en France, dans des salles de cinéma, je rencontre des lycéens, des profs, etc Tout le monde me dit, mais on vit ça tout le temps, partout Ce n'est pas original comme histoire, ce n'est pas singulier, c'est banal C'est-à-dire l'utilisation notamment d'un téléphone mobile comme instrument de chantage et de vengeance Alors ça, ce point-là particulier est banal Mais pour élargir un peu le débat, on va dire le manque de respect et les abus La chosification des filles par les garçons Le fait de ne pas prendre en considération leur désir, leur consentement Et le fait de se retrouver dans des situations qu'on peut caractériser de glauques Il y a d'ailleurs, on reviendra sur le langage, parce que c'est un thème très très important du film, me semble-t-il Mais alors, par rapport à ça, il y a quand même quelque chose, moi, qui m'a frappé Et au fond, manifestement, tout le monde porte ça dans le film Y compris vos protagonistes co-scénaristes ou co-dialoguistes Les jeunes garçons appellent les filles frères En permanence Alors là encore, c'est des choses qui surprennent beaucoup, sauf les gens qui connaissent Oui, allez-y, renvoyez-moi à mon ghetto social Vous avez tout à fait raison Mais il y en voit, on est obligé quand même de le doter Non, non, mais parlons-en, je suis d'accord, vous n'êtes pas le seul à être étonné, choqué et surpris Moi-même, peut-être quand je l'ai entendu, ça m'a tilté dans les oreilles Mais en fait, comme on va peut-être en parler, on a développé le scénario avec les jeunes Dans des longues improvisations en répétition Et je n'ai jamais demandé aux jeunes Ni d'accentuer une façon de parler Ni de la réduire Je me suis contenté en réécrivant le tout En prenant leur trouvaille Et le meilleur de leur trouvaille Ce qui donne la densité du texte J'ai gardé le meilleur Mais je n'ai pas poussé dans un sens ou dans l'autre Du coup, je n'ai pas enlevé des ouais Je n'ai pas enlevé des frères Je n'en ai pas rajouté Je ne pense pas avoir caricaturé Mais pas non plus avoir radouci Donc maintenant, on peut constater qu'effectivement, dans la réalité Ça s'appelle frère à tout va Peut-être que si on extrapole et si on y réfléchit C'est encore un signe de la domination masculine C'est le moins qu'on puisse dire Mais ce qui m'étonne, c'est que vos deux protagonistes Ça s'appelle même frère entre elles Oui On peut même dire que la domination masculine Elle est intégrée Est extrêmement assimilée Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire C'est étonnant quand même Mais oui, mais la très grande majorité des gens ne se révoltent pas par rapport à l'état des choses Ou peut-être quand ils en souffrent trop et qu'ils en sont victimes Il y a une chose, je voudrais juste le dire, vous allez le dire, je le sais Mais je m'en veux de la façon dont j'ai parlé J'ai dit c'est glauque, c'est vrai que c'est glauque Mais le film n'est pas que ça Et donc je tiens à dire dès maintenant que c'est aussi une comédie C'est d'abord une comédie, on viendra sur le statut de comédie parce que c'est évidemment un choix Donc on y reviendra, bien entendu Mais quand même pour terminer, enfin en tout cas votre film est plein de ce genre de choses C'est-à-dire d'un état du langage et des relations et des mots pour dire ces relations-là Un linguiste, je trouve, c'est un bonheur de linguiste Je le pense, modestement Parce que j'ai le sentiment qu'effectivement le film rend compte d'un parler générationnel C'est-à-dire que c'est un parler qui est très largement parlé dans tous les milieux sociaux Par une génération, ce n'est pas propre à un milieu social Vous pensez vraiment que dans les institutions catholiques du 16e arrondissement Pour être un peu caricatural, on dit frère à une fille ? Je le pense entre eux, mais pas quand vous êtes là Et je pense que les jeunes, y compris les miens, adaptent leur langage à leur interlocuteur D'ailleurs vous avez rencontré ces fabuleuses jeunes femmes avec qui je travaille Et vous avez dû constater qu'elles ne vous parlaient pas comme elles parlent dans le film Non, elles ne le parlent pas, c'est vrai Donc ces jeunes, qui n'ont pas forcé pour parler comme ils parlent dans le film Ils sont tout à fait capables de parler autrement à d'autres interlocuteurs Parce que ça vient naturellement On ne parle pas de la même manière à un adulte, à un professeur, à un parent, à une sœur, à un copain Et c'est vrai aussi dans des milieux aisés Et je m'en amuse d'une spectatrice un peu bourgeoise Qui me disait, ah ma fille ne parle pas comme ça D'ailleurs, quand elle dit wesh, je l'arrête tout de suite Bon, d'accord Donc elle le dit Voilà Et donc je pense qu'il faut juste le constater, l'accepter Et donc effectivement pour les linguistes de demain, ça parlera d'une langue d'aujourd'hui Qu'il faut entendre et que même moi je trouve belle Comme la langue de Pagnol parler d'une langue qui était belle Et ça me plaît l'idée de parler une langue française et d'aimer une langue française qui est celle-là De ne pas la voir comme une langue dévalorisée De ne pas la voir comme une loupaine langue Oui Et en quelque sorte c'est la feuille de route que de toute façon vous avez donnée à vos co-dialoguistes Oui De rester dans cette vérité-là Mais il n'y avait même pas à leur donner cette feuille de route, c'était tellement naturel C'est-à-dire que moi à ma feuille de route c'était juste, je leur disais Voilà, dans cette situation, Rime convainc Yasmina de sortir avec le copain de son mec La scène elle est résumable en deux phrases Allez-y Et là-dessus elle partait en impro pendant une heure Je n'avais pas besoin de leur dire faites attention à votre langage, etc Elle y allait naturellement Après je prenais en note avec Anne-Sophie On écrivait tout ça, on leur rendait le texte Et puis on tournait Elle l'apprenait bien par cœur Puis on tournait Alors il y a une autre dimension où il y a des paroles Alors celle-là très écrite et pas du tout Ce sont les seules paroles au fond qui ne sont écrites ni par vous, ni par votre co-scénariste Ni par les deux protagonistes Ce sont les chansons Il y a cette chanson de la période dite Yéyé Dont la particularité, cette période est, on ne répétera jamais assez, d'avoir précédé mai 68 Donc d'être avant cette période dite de libération sexuelle Pourquoi ce choix ? Écoutez, elles ont en commun avec le film beaucoup de choses D'abord, elles ont été écrites et interprétées par des jeunes femmes Oui Comme le film Ensuite, elles parlent du rapport aux garçons Et d'une certaine façon des abus des garçons Il y a une chanson qui s'appelle Les garçons sont des brigands Qui parlent de la même chose Ensuite, elles ont en commun aussi d'être légères pour parler de choses graves Ce qui est un autre point commun et un autre parti pris du film D'une certaine façon, elles étaient là en train de nous dire que la condition des femmes d'avant mai 68, comme vous l'avez dit Correspondait à la condition de ces jeunes femmes dont on raconte l'histoire Et j'ai eu grand plaisir à recevoir Marie-Hélène Freys Qui est l'interprète d'une des chansons L'une des chansons, ouais Et qui a fait carrière ensuite pendant 35 ans à France Culture Animatrice, productrice à France Culture Qui vient de prendre sa retraite et qui est venue animer un débat avec nous sur le film C'était un bonheur de le faire se rencontrer, Inas, Swad et Marie-Hélène Freys Et qui rendait compte justement du fait que par exemple Dans les années 60, on sucait pour ne pas tomber enceinte Et que les garçons préféraient être sucés pour ne pas mettre enceinte Donc vous voyez, elles en parlaient aussi crûment que ça Je reprends les mots qu'elles utilisaient au cours de ce débat Et tout d'un coup, il y avait un lien, un pont direct qui se faisait Entre les situations qu'on racontait Mais ça veut dire qu'on revient en arrière ? Alors disons qu'on est dans deux pas en avant, un pas en arrière Que la progression est lente Et que c'est une vague qui revient régulièrement Et que le travail n'est jamais fini pour progresser Sur l'égalité de tout point de vue pour les jeunes femmes Et pour les femmes Et notamment l'égalité dans le rapport filles-garçons Qui me semble être un bon thermomètre de l'égalité en général Est-ce qu'elle se déclare, elle se pense, féministe ? Oui Ina c'est soit de l'affirme avec force Ce qui n'apparaît pas dans le film, il n'y a pas de discours Un peu quand même ? Si, 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 si Alors peut-être, si c'est dans le film Il y a un moment donné où Rime refuse une fellation à son copain Magide Il demande pourquoi et elle dit parce que je suis féministe Et il demande mais c'est quoi être féministe ? Elle dit ça veut dire que je suce pas et j'ai pas envie de sucer C'est assez clair Pourquoi pas ? Je peux pas le faire Mais pourquoi ? Bah parce que je suis féministe Ça veut dire quoi être féministe ? Ça veut dire que si j'ai pas envie de te sucer je te suce pas Voilà c'est tout, regarde des reportages, renseigne toi que je fais que mes valeurs Des reportages sur des meufs qui défilent les seins nus et tu penses qu'elles sucent pas de thème ? Non Mais en quoi c'est féministe de pas sucer ? Bah parce que euh... C'est dégradant voilà c'est dégradant pour la personne qui suce Pourquoi ça serait dégradant pour toi et pas pour moi ? C'est comme les pokémons Eux ils ont 30 points tu fais vos lieux c'est 60 Nous les humains on a 100 points Si je te suce je vais perdre des points c'est tout ? Mais non mais regarde plus tu suces plus tu gagnes des points Et si ça se sait pas ? Forcément que ça va se savoir tu vas le raconter à une personne qui va le raconter à une personne Et après ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne Et qui dit que c'est pas toi qui va parler ? Moi ? Ouais Bah vas-y je vais te sucer je vais raconter à tout le monde que t'as une petite bite Eh bah vas-y ça me dérange pas Ok vas-y donne ton téléphone tu vas voir Mais tu sais quoi et après ils vont penser toi que t'es une pute Voilà ! Voilà je voulais te piéger tu vois tu veux me dégrader Non parce que tu vas fermer ta gueule Moi je vais fermer ta gueule ? Bien sûr tu vas fermer ta gueule Eh bah non monsieur moi quand je fais des trucs c'est pour me vanter Si après je peux pas me vanter ça sert absolument à rien de te sucer Mais y a pas de points dans la vraie vie ! Et puis déjà vas-y est-ce que tu me sucerais toi ? Bah vas-y t'es fou déjà t'as pas de bite Ok est-ce que tu me lècherais ? T'es malade ou quoi ? C'est dégueulasse moi je suis pas un PD moi ! A part cette réplique là y a pas d'allusion à ça mais c'est peut-être une question d'âge aussi au fond de... Non mais c'est que je pense que elles le réinventent leur féministe C'est-à-dire qu'elles l'inventent par la pratique et pas... C'est pas... je raconte pas l'histoire de jeunes femmes qui seraient dans un mouvement Qui sont intellectuels ou qui sont en lien avec des mouvements sociaux etc... Elles racontent leur vie, leurs histoires, elles sont jeunes, elles sont là dedans Et simplement elles sont... voilà, elles connaissent suffisamment le féminisme pour le nommer quand il s'agit de refuser une pipe Et puis ben elles... on les voit progresser sur ce chemin là en fait On les voit s'inventer leur féminisme Alors, on le voit, c'est un film comme Arabiste qui traite de problèmes très graves Qui met en cause quand même à la fois l'intégrité des gens, des jeunes filles etc... Vraiment des sujets lourds Or, vous avez choisi délibérément la comédie Oui Le rire, le sourire, voilà, le pas de côté en quelque sorte pour traiter Pourquoi ce choix ? Écoutez, ce choix, maintenant c'est quand je présente le film devant des classes de lycée Ce qu'on fait en ce moment de temps en temps et avec un grand bonheur Qu'on comprend pourquoi on l'a fait ou que tout d'un coup on voit quelle était la pertinence de le faire Le film est très bien compris, très bien accueilli par les jeunes qui seraient les miroirs des personnages dans leur ensemble Et le fait qu'ils rigolent face au film permet d'ouvrir le débat avec eux sur des questions graves qui sont à partir de quand il y a de l'abus A partir de... jusqu'à quand c'est de la séduction mignonne et à partir de quand c'est de l'abus, à partir de quand c'est du viol C'est des questions qui sont pas évidentes, ils ont des réponses différentes les uns et les autres dans les salles quand on en discute Mais ils s'écoutent entre eux, ils progressent en s'écoutant entre eux sans même qu'on ait à intervenir Et le fait qu'ils aient ri fait qu'ils se sont pas sentis stigmatisés Ils ont pas l'impression d'avoir été pointés du doigt, ils ont pas l'impression qu'on les méprise Ils ont pas l'impression qu'on les regarde comme des... comme des... je sais pas... comme des phénomènes de foire Et le fait est que le film est fait pour s'adresser à tout le monde, je pense qu'il peut y avoir plusieurs regards dessus Je sais que certains ont un regard anthropologique, c'est-à-dire regardent le film comme leur faisant découvrir un monde qu'ils ne connaissent pas C'est aussi ça le cinéma, c'est voyager, et là on voyage au milieu d'un monde qu'on peut ne pas connaître Et puis le film s'adresse aussi aux gens qui connaissent par coeur ce monde, voilà Et donc c'est deux axes d'entrée vers le film Les garçons interviennent dans ces débats ? Oui... Autant que les filles ? Moins que les filles, mais hier soir encore j'avais un des garçons à un débat formidable et c'était passionnant Donc les garçons interviennent Et qu'est-ce qui se dit dans ces... qu'est-ce qui se dit dans ces débats ? Est-ce que les débats recentrent sur des questions... enfin sérieux c'est pas le mot mais... Mais on part un peu de la comédie pour aller vers des... j'imagine des préoccupations plus graves ? Les débats peuvent éventuellement... la gêne peut faire qu'on commence par ne pas aller directement sur le sujet Mais on y vient quand même assez rapidement et le fait... je crois que le coeur du débat quand on parle avec les jeunes c'est vraiment... A partir... à partir d'où il y a de l'abus ? Oui... C'est vraiment ça la question... à partir d'où... A partir d'où c'est... ça devient un délit... à partir d'où... et jusqu'où on est dans de la relation équilibrée, partagée et positive C'est étonnant comme votre film est au coeur d'un débat qui étreint la société française mais la société mondiale aussi depuis... on va le dire clairement pour le cinéma l'affaire Weinstein Oui... sans en dire un seul mot... Et pour cause on l'a tourné avant ! Certes... mais... certes... mais... il y a quand même cette idée que vous avez donc... en quelque sorte... je ne dis pas que vous avez anticipé les choses... Les cinéastes sont des... ont des antennes... Non 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 non... non mais quand même... c'est assez étonnant ça quand même de se dire ça... c'est à dire que vous avez... C'est que ce problème est vieux comme le monde... Certes... Et que... l'affaire Weinstein n'a pas fait exister le problème... elle en a juste fait mesurer à un moment donné l'importance dans tous les milieux... et à tous les âges et tout autour du monde... et a été un élément déclencheur très fort et très important... Mais... tout ça... et... tout ça est là depuis... bah... depuis toujours et puis aussi depuis les années 60 dont on parlait... et donc... d'une certaine façon... nous ayant travaillé... avec ces jeunes femmes sur aramistes... sur le rapport à... sur... sur comment elles vivent leur désir dans un contexte où il est mal... où il est mal vu... d'une certaine façon... Le fait est qu'après on se posait la question sur... quoi faire ensemble... euh... et que... euh... on n'a pas trouvé tout de suite euh... quoi faire ensemble... parce que... tout le monde nous disait... faites aramistes en long métrage... et nous on voyait absolument pas ce que ça voulait dire... euh... on trouvait pas... et puis surtout on l'avait déjà fait... donc on trouvait pas... Mais en même temps... le fait est qu'on avait envie de retravailler ensemble... euh... parce qu'on avait aimé travailler ensemble... euh... et donc il fallait trouver... euh... les nouveaux enjeux... qui... partent de ceux qu'on avait travaillé... mais qui aillent... plus loin... qu'il soit un vrai nouveau film... avec un vrai nouveau projet... et pas un rallongi du film d'avant... euh... et quand on est tombé sur ce témoignage... euh... euh... bouleversant... euh... tout d'un coup c'était le point de rencontre de nos préoccupations communes... euh... Souad, Inas, Anne-Sophie et moi... euh... euh... qui avons des sensibilités différentes... qui ne pensons pas la même chose sur tout... euh... euh... sur ce projet on a senti... euh... deux choses... d'une part... euh... qu'on était capable de le faire... euh... c'est à notre portée... qu'on saurait faire ça... euh... euh... et d'autre part... euh... euh... que c'était important pour chacun d'entre nous de le faire... euh... je crois qu'on sent dans le film... euh... que les jeunes femmes euh... 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 le font pour des raisons essentielles pour elles... euh... je pense notamment à une scène finale dont je dirais pas le... le fond... mais dans lequel Inas euh... 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 est très révoltée... euh... le personnage comique qu'elle peut être pendant tout le film... pour moi c'est Louis de Funès... Inas, gentille... euh... euh... je... 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 je lui promets un avenir dans le comique radieux... euh... 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 tout d'un coup elle atteint un niveau de premier degré de révolte euh... 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 dans lequel on sent que c'est Inas qui s'exprime plus encore que le personnage... Ouais... 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 Notamment... Mais ce que je voulais dire c'est que euh... 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 est-ce que dans les débats, alors pour le coup euh... euh... qui suivent le... 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 la projection du film, est-ce que... euh... 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 au mouvement MeToo, etc. Est-ce qu'il y a le sentiment que tout ça est lié, qu'on parle bien de la même chose, et qu'au fond, certes, le film était avant, mais qu'il est aussi maintenant ? Écoutez, on parle de la même chose, mais on n'en parle pas. Les journalistes parlent beaucoup de MeToo, et je comprends très bien pourquoi, et c'est normal. Mais dans les salles, ça se passe un tout petit peu autrement. Ce qui se passe dans les salles, ça veut dire la même chose. C'est qu'il y a un moment du débat où il y a toujours, presque toujours, une petite voix qui se lève et qui dit « Moi, ce film m'a bouleversé parce que, justement, j'ai vécu. » Et on a, d'une manière ou d'une autre, toujours des MeToo dans la salle. C'est-à-dire des gens qui racontent leurs expériences, et ça peut venir de femmes de 80 ans, qui racontent qu'elles ont été violées quand elles avaient 6 ans, mais ce n'est pas grave parce qu'elles ne risquaient pas de tomber enceintes, leur avait dit leur mère ou leur tante, vous voyez ce que je veux dire. Ou de jeunes femmes pour qui c'est des problèmes récents. Et c'est toujours délicat à accueillir au cours des débats parce qu'évidemment, on doit les entendre, mais en même temps, ces personnes ne peuvent pas forcément être à l'aise de parler de ça en public. C'est toujours un geste particulier de le faire. C'est toujours un moment délicat, particulier, sur lequel on est attentif, auquel on fait très attention. Mais ça arrive presque toujours, tout simplement parce que ce que l'on raconte, comme je vous l'ai dit, est banal, très banal. Et donc, dès cette histoire, je l'ai vécue, on l'entend tout le temps dans la salle. Donc un film, ça peut être utile ? Écoutez, moi je lui souhaite d'être encore plus utile, et voire même utilisé. C'est-à-dire que pour que le film soit utile, tout ce que nous, on peut faire, ne suffira jamais. Il faut que d'autres se le réapproprient pour l'amener au public. Parce que pour atteindre les jeunes, c'est pas si facile. Il faut être honnête, on n'a pas eu des hordes de jeunes dans les salles comme pour un film de Kev Adams. Ils ne sont pas venus dans les salles comme ça. Par contre, quand ils sont là, ça se passe bien. Quand ils sont là, ça se passe très bien. Et donc, on a effectivement plusieurs démarches. D'une part, on fait très explicitement un appel aux profs, aux associations, à tous les encadrants qui peuvent, d'une manière ou d'une autre, prendre les jeunes par la main pour les amener voir le film. Et on collabore autant qu'on peut en participant à tous les débats qui nous sont proposés. Et les jeunes du film aussi, qui ne demandent que ça, et qui, voire même, entre nous, préfèrent largement faire ce genre de débat que nos débats dans les salles du 5e arrondissement, avec des publics qui nous regardent de manière anthropologique. Donc, on fait ce travail autant que possible, et on souhaite que tous nos téléspectateurs, qui puissent avoir des idées et des initiatives, et viennent vers nous. On est très faciles à trouver pour relayer ça. Et ça arrive. On fait des événements, il y en a un qui me passionne particulièrement, avec les jeunes de la PJJ. Vous savez ce que c'est la PJJ ? La protection judiciaire de la jeunesse. C'est-à-dire que c'est les jeunes délinquants de moins de 18 ans. Les jeunes délinquants de moins de 18 ans, grosso modo, ils sont coupables d'abus sexuels, de trafic de drogue et de violences. C'est ça, ou de vol. Donc, c'est des gens qui sont éminemment concernés par les sujets qu'on traite. Faire des séances devant une cinquantaine de jeunes de la PJJ, le film sert. Voilà, le film sert. Alors ça, c'est une partie de notre démarche, et puis on en a une autre. C'est moi qui y viens, alors. Vous voyez venir. Allez-y, allez-y. Allez-y, très naturellement. On a effectivement une autre démarche, qui est d'abord de découper, non pas le film, mais le développement du film en une web-série de 32 épisodes entre 5 et 17 minutes, pour le moment, donc de formats différents, que l'on balance en accès libre et gratuit sur YouTube, sur Facebook, sur la page Facebook de Filmotv aussi. Il faut le dire très clairement. Avec l'espoir et le souhait qu'il soit vu par des gens qui ne l'ont pas demandé, qui n'y sont pas préparés, qui tombent dessus comme on tombe dessus sur Facebook, et avec ce rêve de l'art qui est comme un graffiti, l'art qu'on jette à la figure des gens, et qui provoque, et qui fait son travail sans répondre à une démarche. C'est-à-dire que, plutôt que simplement de s'adresser aux gens qui viennent à nous, aussi d'aller aux gens. Et aujourd'hui, le média, pour ça, c'est Internet, c'est des programmes courts, c'est de la série, donc du feuilleton, enfin, c'est un autre rapport au spectateur qu'on trouve très excitant, et puis surtout, qui nous permet d'exploiter notre matière très hors normes, pour le coup, puisqu'on a effectivement de quoi faire, pour le coup, plus de 5 heures de fiction avec ce qu'on a réuni au cours de notre tournage. Le chien de Jean-Marie Le Pen, il aurait violé le chat de sa fille marine. Ils sont partout, les gars. Même les animaux, ils sont game, maintenant. On va où ? Où est-ce qu'on va ? C'est ton chat, il baisse ton chien, tu fais quoi ? Hé gros, moi je n'ai que la mère aux deux, frères, et je termine les deux. Comment ça, tu termines les deux ? Il y a écrit, le chien, il viole le chat, le chat, c'est la victime dans l'histoire, pourquoi tu le termines ? Ah, qui dit que c'est la victime ? Ah ouais, frère. Ça se peut, le chat. Il a mis une tenue provocatrice. C'est possible. En mode, ils s'est léché les poêles, ils étaient luisants, tu vois. Il s'est mis à bombarder dans la rue, et bim, il a soulevé sa queue. Donc ça, t'excites ? Ça peut exciter un chien. Bah ouais, grave. Bah moi, t'as vu, il m'excite pas. C'est comme si tu disais, la boutique est ouverte. Elle était pas d'accord, donc non, c'est un viol. Levez la main, ceux qui pensent que c'est pire d'être un chien violeur ou un chien gay. Ouais, un chien gay, hein. Pédé, c'est plus grave. Pédé, c'est de grave. C'est chaud, c'est de grave. Tu vois, genre, un violeur, tu peux soigner. Tu coupes les couilles, OK. Mais un pédé, tu peux pas soigner. Alors qu'est-ce qui est pire ? Être pédé ou être zéophile ? Un pédé, ça reste un pédé même si tu l'avales au javel. Voilà, mon casque. Un mec qui est capable de niquer un autre mec, elle est capable de tout niquer, après, ce soit des animaux, des véhicules. Tiens, on vote. Tiens, on vote. Alors, justement, précisons bien quelle est la matière de cette web-série par rapport au film dont on vient de parler. Il s'agit bien de la même chose et en même temps d'autres choses. On est d'accord. Cette autre chose, c'est une autre expérience et je peux effectivement vous dire d'où ça vient. Pour être simple, on a financé le film avec un scénario tout à fait normal, le 100 pages, comme tout un chacun. Et puis, on a fait ces quatre mois de répétition avec ces jeunes durant lesquels le scénario est passé. Ce qui est énorme, celui de l'en passant. Oui, quand même. Tout à fait, c'est énorme. C'est la méthode des Rosières. Peut-être d'autres le font. Beaucoup en amont, assez court en réalisation. Très direct au tournage, c'est ça. Et à nouveau la longueur au montage. Tout à fait. C'est un temps des Rosières qui est assez peu admis dans la profession. Chacun fait ce qui lui plaît, plaît, plaît. Absolument. Et moi, surtout, c'était le fruit de ma proposition à ma productrice qui a très bien compris l'idée puisque c'est une idée qui répartit l'argent différemment. On en dépense. Vous n'avez pas plus d'argent. Non, on n'était pas riche. Mais voilà, les répétitions étaient payées et c'est bien normal et c'est très heureux pendant quatre mois en plus. Le tournage était avec une équipe modeste et très rapide, 18 jours, trois semaines de six jours, sans heures sup, j'y tiens. Puis un montage assez long, effectivement, de sept mois et demi pour le montage image du film. Voilà, on dépense l'argent à des endroits différents, mais quand le tournage va vite, ça fait toujours des bonnes économies quand même. Montage, réalisation rapide, mais qui quand même manifestement génère des heures et des heures de rush. C'est ça, absolument. C'est étonnant ça quand même, parce que si on tourne vite, on devrait... Je vais vous faire une confidence. Mes actrices qui commencent à faire carrière dans le cinéma des autres me disent, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie ? Au moins chez toi, on tourne. Enfin, les acteurs les disent souvent. L'ennui sur les bateaux de tournage. Les acteurs les disent souvent, mais pas chez moi. Chez moi, ça ne se passe pas comme ça. Alors, comment ça se passe chez vous sur un bateau de tournage, justement ? Écoutez, Donc, nous avons 400 pages de scénarios. C'est-à-dire que chaque scène du film fait entre 15 et 30 pages. Quand vous savez qu'un scénario de long-métrage, ça fait 100 pages, vous imaginez un peu. Les acteurs les connaissent au poil, au wesh près. Au frère près. Au frère près. Il y a sur le tournage, deux plans de travail superposés. Celui du tournage et celui de l'apprentissage. C'est-à-dire que quand vous voyez les deux filles à l'écran, il y a les deux garçons qui sont en train d'apprendre leur texte. Et réciproquement. Et on tourne très vite et très simplement. C'est-à-dire qu'une scène de 15 pages, on fait deux prises de 40 minutes. Une qu'on appelle la roulante. C'est-à-dire que je n'interviens pas. Personne n'intervient. On les laisse faire leur travail. Ils connaissent leur texte et ils font le droit. Et une deuxième qu'on appelle la soufflante. C'est-à-dire que s'ils ont, comme un souffleur au théâtre, s'ils ont raté une réplique, interverti un truc, etc. Anne-Sophie Nanky, qui est toujours à mes côtés, intervient. Et on fait quelques petits mots-clés et ils reprennent. Avec ces deux prises, on a de quoi faire. Et surtout, on a un matériel très important. Certains cinéastes font faire deux phrases et dix prises. Nous, on fait faire cent phrases et deux prises. Et finalement, on arrive au même résultat, c'est-à-dire au naturel. Parce que, d'une certaine façon, mes roches ressemblent à des roches documentaires. Non pas parce que le film est documentaire, puisqu'il est écrit et joué, mais parce qu'on va chercher à l'intérieur de roches très longues des instants intéressants. Vous voyez le point commun. Donc, on les gère comme des roches de documentaires. Le film, proprement dit, c'est 15% du texte enregistré. C'est-à-dire que, à deux minutes par page, dans 400 pages, ça fait 800 minutes, donc ça fait une douzaine d'heures. Le film, il fait 1h40, comme un film. Voilà. Donc, on a fait des choix drastiques au montage. Des choix où il y a quelques scènes relativement longues, 3 ou 4 dans le film, importantes, des scènes clés du film. Et puis, il y a beaucoup de scènes qui font 1 minute, alors qu'on a de quoi faire 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes avec, et dans lequel on a gardé que ce qui était véritablement dramatiquement actif, les dialogues qui faisaient avancer l'histoire vraiment au cœur de l'histoire. Et puis, il y a aussi les scènes qu'on a tournées et qu'on n'a pas mises dans le film. Il y en a un certain nombre aussi. Et donc, dans le film, on avance droit par rapport à notre dramaturgie. Et finalement, on retombe sur, non pas le scénario de 100 pages de départ, mais sur un scénario qui pourrait faire 100 pages et qui raconte la même histoire. mais j'ai été aidé dans ces choix drastiques par le fait de mijoter ma vengeance pendant le montage. C'est-à-dire que je pouvais faire des deuils parce que je savais que ces morceaux merveilleux que je laissais dans le panier, je les récupérerais pour le travailler d'une autre manière. Et dans la web-série, ce n'est donc pas le rallongement des séquences du film. Il y a des séquences, par exemple, qui sont dans le film avec certains dialogues, qui sont dans la web-série avec d'autres qui n'ont pas d'image commune, qui n'ont pas de dialogue commune, et pourtant, ils sont issus de la même séquence. Il y a quand même, évidemment, des éléments communs, mais jamais montés de la même manière. Il n'y a pas un épisode de la web-série qui serait un extrait du film. Ça, ça n'existe pas. Tous les épisodes de la web-série sont des expériences différentes d'une manière ou d'une autre avec le film, véritablement. Mais vous suivez la même chronologie. Alors, l'histoire, dans son ensemble, effectivement, est la même. L'histoire, dans son ensemble, est la même, mais il y a aussi des vraies différences notables qui correspondent à des sacrifices qu'on a faits dans le film. Dans le film, il y a deux minutes de famille. Dans la web-série, il y aura au moins cinq ou six épisodes importants de famille. Donc, il y a tout un champ de personnages de l'histoire qui n'est pas dans le film et qui est dans la web-série, par exemple. Est-ce qu'on peut dire que votre façon de filmer, qui est une façon épurée, presque minimaliste, vous assumez, me semble-t-il, ça permet de faire ça ? Tout à fait. C'est-à-dire que des rushs qui sont fondés sur 25 traveling, etc., c'est impossible. Tout à fait. Écoutez, évidemment, j'aime admirer les cinéastes qui font différemment que moi. Vive tous ceux qui font autrement. Mais moi, à un moment donné, j'ai eu envie de faire comme ça, précisément pour hiérarchiser ce qui, à mes yeux, était important. Et à mes yeux, ce qui était important, c'était les acteurs et l'histoire et la vie et capter de la vie et qu'il y ait le moins de filtres possibles entre les acteurs et les spectateurs. Et d'une certaine façon, mon point de vue, c'est qu'à chaque fois qu'on complique la mise en scène, on fabrique un filtre entre le récepteur et l'émetteur. et donc, d'une certaine façon, j'essaye de rendre ce filtre-là le plus invisible possible et donc, effectivement, je crée un dispositif extrêmement simple, extrêmement frontal par rapport au filmage de mes scènes. Vous êtes quand même sacrément paradoxal parce que la sortie en salle vous permet de faire ces débats d'une grande richesse dont vous parlez là. La sortie de YouTube, il y a moins de débats quand même. Il n'y a pas de débat dans lequel vous êtes autant, où vous pouvez être autant impliqué au centre répondant, etc. Allez voir les commentaires sur YouTube. Ce sont des commentaires, ce n'est pas un débat. Si, parce que moi, je réponds. Vous ne me connaissez pas, je suis partout. mais admettez quand même que cette démultiplication... Ce qui m'intéresse, c'est la diversité des formes du débat. Et donc, le fait d'avoir des débats aussi triviaux que ceux des commentaires YouTube qui ne sont pas soignés, dans lesquels on n'est pas épargné, etc. Moi, ça me plaît. Et puis aussi, de toute façon, on est accessible. Donc, pour moi, les films, c'est des objets de dialogue, des objets, des plateformes de rencontres entre plein de gens, même sans nous. Ça peut aussi être entre les gens, entre eux. Et en démultipliant ces plateformes, que ce soit physique dans nos séances débat ou que ce soit sur Internet, et Dieu sait si Internet permet des rencontres aujourd'hui, eh bien, finalement, on démultiplie les façons de débattre autour de ce film et de rendre ce matériel utile, puisque c'est le mot que vous avez utilisé. On peut rêver d'un bonus de DVD qui serait constitué par le commentaire audio des quatre protagonistes que vous êtes commentant le film, ce qui ajouterait à la logorée du film que vous assumez parfaitement une autre logorée au-dessus. On peut toujours tout imaginer, mais vous savez, des idées de bonus DVD, j'en ai tellement que mon éditeur DVD n'en peut plus. Et donc, toi, là, ça ne te dérange pas si je le touche ? Tu vois, lui, là, c'est mon sang. On est la même personne, moi, et lui. La même personne ? Tu vois ce que je veux dire, ou pas ? Comment je passe, comme ça ? Parce que nos corps, ils se marient entre eux. T'as capté ou pas ? La fusion. Mais là, tu sais c'est qui qui parle ? Eh ben, tu ne sais pas ! Frère, parce que, à ton avis, c'est quelle personne que tu devras, tu sais ? C'est la personne qui parle ou la personne qui bouge ? Eh ben, tu ne sais pas ! Tu vois, lui, là, lui, plus moi, plus toi, ça égale à ta sœur. Toi, plus lui, plus ta sœur, ça égale à moi. Moi, plus toi, plus lui, ça égale à nous tous. Et vous et toi, plus elle, plus lui, moins toi, ça égale à lui. Non, mais là, quand on l'embrouille, là, on fait ce qu'il veut dire. Tout ce qu'il veut dire, là. Elle n'a pas compris, en fait. Elle n'a pas compris, en fait. Non, Luc. Mais là, là, chez vous, là. Est-ce qu'il va en faire ? Arrête, ce qu'il va en faire ? Touche pas en me tête. Non, là, tu vas faire quoi, là ? Tu vas pas l'appeler ? T'es malade, tu vois qu'elle va l'appeler ou quoi ? Mais t'es malade ou quoi ? Lâche-toi, ouai, je t'en prie. T'as un peu de l'alcool de ta vie, ou quoi ? Détends-toi, tu prends ça, et qui est quand même assez cocasse et sur laquelle il convient de revenir. À genoux, les gars, a failli être interdit au moins de 16 ans. Paradoxe, quand même, absolu pour un film qui s'adresse à eux. Tout à fait. Pas uniquement, bien évidemment. On peut regarder à genoux, les gars, si on a 20 ans, 25 ans, peut-être 20 ans. Mais quand même, il y avait un paradoxe réel à vouloir interdire ce film. Je pense que... Alors, je vais raconter ce qui s'est passé, mais je pense que ça parle du film et ça parle aussi du système. De la commission. De la commission. Forcément. Et la commission qui est un miroir de la société. Forcément. Comme toujours. Bien sûr. Et donc, je pense qu'on peut, d'une part, s'interroger sur les contrastes très violents dans les réactions que le film a suscitées au moment de sa sortie, au moment du festival de Cannes, voire les malentendus qu'il a pu engendrer. Un malentendu courant, par exemple, c'est que les personnages garçons du film sont particulièrement homophobes. Donc, on les entend sortir des énormités absolument épouvantables. Le malentendu qu'il pourrait y avoir à croire que le film lui-même est homophobe. Et donc, c'est un exemple, mais il y en a mille autres. Il y a mille accusations que le film peut supporter. qui vient, en fait, du fait que le film porte... Du fait de l'utilisation du réel. Le film porte un regard sur l'homophobie, sur tel ou tel sujet. Et ce regard peut éventuellement mettre mal à l'aise si on n'en comprend pas la distance, ce qui pourtant me semble clair avec l'humour, etc. Mais dès qu'on est sur des sujets sensibles, on trouve toujours des gens pour ne pas vouloir prendre ce recul. Et puis, ils n'ont pas forcément tort. Moi, je respecte tous les points de vue. Donc, d'une part, la façon dont on travaille, qui n'est pas moraliste, où on regarde le réel et où on en rend compte dans toute sa trivialité, en ne filtrant pas et en ne donnant pas les repères, le mode d'emploi de comment il faut se comporter normalement quand on se retrouve pris dans une situation pareille, fait que, finalement, le film n'est pas écrit comme les autres. Et du coup, les repères habituels qu'on a pour apprendre à réagir à un film s'appliquent différemment à celui-là. Soit ça suscite l'enthousiasme, il y en a eu des démesurés, soit ça suscite le rejet. Il y en a eu aussi des violents. Et... Donc ça, c'est la réalité du film qui suscite des réactions contrastées. Ensuite, la commission. la commission... La commission... On rappelle juste une commission sous l'égide du Centre national de la cinématographie et de l'image animée qui est... Devant laquelle passent tous les films qui reçoivent un visa. Tout à fait. Et qui est composée d'un certain nombre de représentants de différents ministères, de différentes associations familiales, parents, voilà, ou aussi de représentants de la profession, de représentants de la critique. Il y a long à dire sur cette commission mais... qui n'est pas spécialement souple en règle générale, mais qui en l'occurrence a émis un premier avis avant la sélection à Cannes disant que ce qui leur posait problème c'était de faire une comédie sur un sujet grave qui leur donnait l'impression que peut-être la gravité du sujet pourrait ne pas être comprise par des moins de 16 ans. Je pense pour ma part que c'est prendre les moins de 16 ans pour des cons. Et que c'est grave parce que c'est aussi les livrer à eux-mêmes quant à l'éducation sexuelle dont finalement tout notre sujet c'est comment le tabou empêche la transmission. La transmission des parents aux enfants, des profs aux élèves, voire même entre les jeunes puisque dans notre histoire si les deux sœurs se parlaient mieux le drame que l'on raconte n'arriverait pas. Donc nous on travaille sur le mal que le tabou fait. Et on veut montrer le film aux victimes de ce mal que le tabou fait. Ceux qui peuvent voir et ne s'en privent pas des pornos à qui mieux mieux, on le sait bien, c'est leur première éducation. et finalement que notre film qui est une réponse à cette consommation des pornos soit interdit à ceux qui voient les pornos, c'est le monde à l'envers. C'était le monde à l'envers, heureusement, la raison a repris ses droits. Donc nous on a expliqué autant que faire se peut notre démarche qui était précisément de s'adresser aux jeunes. Pourquoi ? Comment ? On a été bien aidé, il faut bien le dire, par la réception du film à Cannes notamment par des téléramas qui est quand même le média lu par les profs et qui écrivait un film éducatif et la reprise grossement d'une très très grosse partie de la presse a défendu et puis surtout a défendu le fait que la démarche, a défendu le bien fondé de cette démarche et la nécessité de cette démarche sans parler de tous les profs qui nous ont dit on a besoin de cet outil qui nous manque, qu'on n'a pas. Bon, ensuite, on a fait appel, on est repassé devant la commission. Quand vous dites on veut dire que vous-même le réalisateur peut venir. La lettre devait être signée par la production et la distribution. Mais vous-même, vous ne pouvez pas aller devant la commission défendre votre bébé. il n'y a pas d'oral et peut-être tant mieux parce qu'un film doit s'exprimer par lui-même. Si le film n'est pas compréhensible, ce n'est pas au rédateur de l'expliquer. En tout cas, devant une commission comme ça, moi, ça ne me choque pas. Mais voilà, le débat a re-eu lieu. J'ai su par des fuites que c'était des longs débats, que les deux fois, le film avait été discuté longuement. Et puis, la tendance a été renversée la deuxième fois. Et donc, c'est-à-dire que la majorité a changé. et la majorité a adopté votre discours qui était via une utilité. Le film a été compris beaucoup mieux la deuxième fois, manifestement, puisqu'il a été interdit au moins de 12 ans avec avertissement, ce qui, on va dire, me semble proportionné puisque le film n'est pas fait pour être vu avant la puberté. Voilà. Ça, vous en êtes d'accord ? Non, ce qu'il n'est pas fait pour être vu avant la puberté, j'en suis d'accord. Après, est-ce qu'en France, il vaudrait mieux faire comme en Espagne des recommandations ou est-ce que l'interdiction pure est bien fondée ? Ça, c'est une remise en question de la loi dans son ensemble. Ce n'est pas sur l'évaluation de mon film. Donc, je ne vais pas rentrer aujourd'hui là-dessus. Mais donc, effectivement, que nous, on n'ait pas construit le film pour qu'il soit vu avant la puberté. Écoutez, j'ai une fille de 14 et une fille de 10. La fille de 14, elle a vu le film plusieurs fois depuis déjà un petit moment, donc elle devait avoir 12,5 quand elle l'a vue. La fille de 10, on lui montrera en temps voulu. Voilà. Mais justement, dans les débats, il faut être un peu... On se dit tout aujourd'hui. On est en société absolue. Personne ne regarde. Dans les débats, vous n'avez jamais senti un malentendu par rapport à justement ce propos grave tenu par une comédie ? Alors, un malentendu, non. Je ne dirais pas un malentendu. Des réactions fortes, oui. Le film suscite des réactions très différentes aussi suivant les personnes qui les reçoivent. Des personnes qui ont été victimes d'abus peuvent vivre le film douloureusement parce que ça réveille des souvenirs pénibles et on en a vu. Certains le supportent en mal, d'autres nous remerciant du bien que le film leur faisait parce qu'il donne, ça c'est une chose qu'on n'a peut-être pas assez dite aujourd'hui, il ne se contente pas de dénoncer les abus, ce qui est essentiel. Il dit aussi que la sexualité, quand elle est bien vécue, consensuelle, et même amorale, est une chose épanouissante. c'est-à-dire que ce n'est pas un film qui dit attention le sexe c'est mal, c'est un film qui dit attention les abus c'est mal, ce qui n'a rien à voir. Et donc, le film a un côté réparateur pour certains dans sa façon de ne pas culpabiliser précisément l'épanouissement sexuel futile à morale. On peut imaginer un troisième volet à ce triptyque avec ce quatuor qui a déjà si bien fonctionné deux fois ? Écoutez, le fait est qu'on aime travailler ensemble, le fait est que quand on trouvera et on a des petites idées en tête des histoires à raconter ensemble, on sera certainement très heureux de les raconter de nouveau ensemble, ce ne sera pas forcément ni Yasmina et Rhym les mêmes personnages, ce ne sera pas forcément enfin voilà, ce sera peut-être autre chose, ce sera un nouveau propos, ce sera forcément un nouveau propos parce que si c'est pour redire la même chose, on ne le fera pas, ce sera forcément un nouveau projet mais c'est vrai que j'ai plaisir à voir ces deux jeunes femmes grandir, mûrir, s'épanouir, s'affirmer, voilà. Vous avez plaisir de voir travailler ailleurs et avec d'autres ? Oui, j'en suis très heureux. Aucune jalousie ? Aucun problème, je leur souhaite de travailler avec d'autres, je leur souhaite de travailler beaucoup, y compris dans... Moi je pense qu'il faut tout faire, surtout quand on est acteur, donc je leur souhaite de jouer dans tout. Je leur souhaite aussi de faire des belles rencontres, c'est-à-dire de travailler avec des bons cinéastes qui aient leur propre manière qui aient leur propre manière de travailler, leur propre méthode, leurs propres exigences et de le vivre d'autres manières de faire que moi parce que pour l'instant elles ont l'impression que c'est moi qui suis normal. Ce qui risque... Vous parliez tout à l'heure de leur ennui sur un plateau de tournage qui est d'ailleurs je crois un sentiment partagé par tous les acteurs, on y passe beaucoup de temps à attendre. Mais vous en avez fait aussi quand même des actrices un peu à part parce que des actrices qui écrivent leur dialogue ça n'existe pas vraiment sur le marché. Donc est-ce que finalement vous n'avez pas fait deux créatures qui vont beaucoup, beaucoup plus que s'ennuyer sur un plateau mais être dans un état de frustration et au fond est-ce que ces deux-là un jour ou l'autre elles ne vont pas devenir cinéastes ? Alors ça je ne peux pas prévoir l'avenir mais il y a une chose que vous n'avez pas dit c'est que j'en ai fait aussi des actrices qui sont capables de connaître plusieurs scènes de 20 pages par jour. Excusez-moi sauf le respect que je dois aux acteurs du cinéma français. Ils manquent de mémoire. Ils n'apprennent pas leur texte. C'est pareil. C'est une réputation. Donc quand on ose me dire vous avez travaillé avec des acteurs non professionnels je dis mais de quoi me parlez-vous ? Mes acteurs, mes actrices sont très professionnels ils connaissaient leur texte. Voilà. Maintenant écoutez je ne sais pas comment elles vont s'épanouir j'espère qu'elles font des bonnes rencontres j'espère qu'elles créeront. Vous savez moi elles me font penser un petit peu à la génération du Splendide. Pour moi Inas c'est une Dominique Lavanan, une Anémone, une Balasco, une... Swad est extrêmement tontueuse extrêmement drôle elle a aussi d'autres dimensions qui fait que je ne serais pas surpris de l'avoir récupérée par d'autres types de cinéastes complètement encore mais on voit bien ce que sont devenues les actrices du Splendide beaucoup sont devenues auteurs et effectivement ont écrit leurs textes et bon elles savent écrire elles savent penser elles savent problématiser on les reverra je serais triste du contraire. Grave elle a bien fait elle a bien fait mais évidemment comment ça il va danser avec des meufs alors que sa meuf elle est dans le sud ou elle je sais quoi ça mais c'est exactement ce que je me suis dit quand on m'a raconté l'histoire comment ça se fait que t'as autant de détails et t'as pas les noms t'as pas dit donne moi les noms ? non on a qu'à leur donner non non puisqu'on est quatre nous aussi ok tu veux être qui tu veux être la meuf qui va dans le sud ou la meuf qui va à la fête comme tu veux ah bah moi je vais à la fête moi je vais à la fête en plus j'ai une robe là attends je te la montre bon je te la montre après après ok bref alors Rime elle va à la fête Yasmina elle va dans le sud le BG c'est mal vide non c'est Salim on va dire que c'est Salim comme ça c'est surnaturel ouais et puis bah le gros connard c'est magique grave quoi ? elle a accepté quoi ? elle a accepté elle a suçé magique attends quoi ? je croyais que c'était Salim qu'il fallait sucer dans l'histoire moi je comprends plus rien elle a suçé c'est Salim encore pour ah 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 elle a con elle a accepté ah 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 elle a suçé Salim le salon je crois que c'est bien de se foutre de la gueule des gens comme ça je sais pas mais toi à sa place frère à la place de qui ? de Salim en chiant ? bah non à la place de la meuf le moins qu'on puisse dire c'est que votre cinéma et pas seulement les deux films dont on vient beaucoup de parler est ancré dans le réel avec un vrai regard sur la société française notamment qu'est-ce que vous auriez envie de traiter comme sujet de ce point de vue là ? Antoine Desrosières en 2018 en France le truc c'est que je vous êtes en train d'écrire non mais j'en ai plein non mais c'est qu'en fait j'ai des tiroirs pleins parce que vous savez comme vous connaissez un peu ma carrière vous savez que j'ai pas beaucoup tourné pendant ces 25 dernières années certes et donc j'ai des tiroirs pleins bon j'ai des tiroirs pleins mais finalement ce dont parlent mes films c'est des sujets qui sont qui ont l'air d'être ancrés dans la réalité et dans le présent mais qui sont extrêmement intemporels c'est des films qui parlent notamment par exemple de l'engagement et de des compromis de de la confrontation avec le contexte en fait du conflit qu'il y a entre nos libertés et et le contexte culturel ou sociétal et je travaille par exemple c'est vraiment juste un exemple sur un film qui parle du divorce de Georges Sand en 1830 que j'ai écrit avec Anne-Sophie Nanky aussi ça semble loin un petit peu et bien pourtant pas du tout il faudrait que je vous le raconte plus vous verriez qu'en fait c'est tout à fait la même histoire voilà c'est encore des questions de confrontation entre entre la liberté et et les interdits et d'aspiration à l'égalité des femmes notamment bon ben on espère un jour découvrir ce long métrage peut-être un jour celui-là ou un autre j'ai appris qu'il ne fallait pas annoncer le film c'était jamais ceux qu'on annonce qui se font bon alors celui qu'on annonce c'est H2O les gars sur Filmotv ça c'est en ce moment on répète aussi que la série la web série qui en résulte le mot n'est peut-être pas tout à fait bien choisi mais enfin qui en est qui est développée à partir voilà développée à partir elle est donc visible sur sur Facebook elle est visible sur Facebook sur Youtube sous le titre Yasmina Erim très bien c'est un titre différent avec Yasmina Erim on les trouve très facilement on y arrive y compris sur le Facebook de Filmotv je suis très heureux que Filmotv relaye aussi les différentes expériences que ce matériel propose merci de ce débat autour de H2O les gars d'Antoine Desrosières merci Laurent Delmas merci 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 et merci